Coucou tout le monde, me revoilà dans une nouvelle vidéo et ça va être le premier make-up festif que je vais utiliser comme proposé par Isabelle de la chaîne Passagère du Temps rouge et doré et en fait je pense que je vais les mixer après ça ne veut pas dire que le jaune je ne pourrais pas l'utiliser tout seul dans une prochaine vidéo ou le rouge, idem mais je me suis dit rouge et doré, pourquoi pas je vais mettre, je pense, des strass mais ça je verrai au moment venu les faux cils, bah oui là je vais essayer le make-up festif, on va essayer les faux cils bon à mon avis ça va être de la tarte qu'on se le dise après si je galère trop je pense que je les mettrai de côté et on verra ça, on va dire next alors je ne vais pas faire mon teint parce que pour vous tenir à peu près une ordre d'idée il est plus de 21h que je me maquille juste pour faire le petit tuto et que je n'ai rien d'autre de prévu après sauf tourner une deuxième vidéo donc je ne vais pas faire le teint je ne vais pas gâcher du make-up gâcher du démaquillant ce n'est pas mon genre donc on va passer vraiment le focus focus c'est les yeux le teint c'est un teint un beau teint les paillettes je ne vais pas forcément les mettre sur le visage autre que les yeux donc aucun intérêt de faire le teint et puis je pense que je vais déjà avoir du mal à démaquiller les paillettes donc demain je travaille et donc voilà donc j'utilise celle-ci comme j'en avais parlé dans la vidéo que j'ai postée mardi pour mercredi et voilà donc c'est la Reloaded Neutral 2 alors donc on retire les lunettes oh là d'un coup c'est flou je suis un peu fatiguée en plus donc alors je vais prendre cette petite couleur beige donc je n'ai pas mis de base je me dis bon je voudrais tester voir ce que ça fait sans base surtout pour les le gel paillettes parce que en fait ce genre de produit je n'ai jamais testé en général je mets des fards irisés des fards métalliques un peu métalliques des choses comme ça mais de la paillette non je n'en ai jamais mise donc alors j'ai regardé celle de ma palette de chez Kat Von D et clairement au niveau des couleurs ça ne convenait pas par contre ça conviendra quand je ferai le vert ou que du doré non même que le vert parce qu'en fait il y a un jaune doré pailleté qui peut être très très bien avec le vert mais ça sera différent du coup donc pour le croix de poupière je vais utiliser cette couleur là ce petit c'est un orange brique il paraît très rouge mais en fait il est plutôt brique voilà donc dans la palette de I Love Revolution je ne sais plus le nom mais qui était rouge et blanche en fait elle est très belle mais pour les paillettes rouges je trouve que ça ne collait pas parce que les tons semblent plutôt rose et violine en fait et ce n'est pas ce que je veux donc je me suis dit non donc le croix de poupière je pense que j'ai un peu abusé mais pour vous dire je suis fatiguée et je n'ai pas tellement les yeux comme il faut donc je suis désolée si c'est un petit peu ça peut paraître un peu bâclé mais ce n'est pas le cas ce n'est pas que je bâcle mon travail c'est que juste je suis fatiguée et du coup ça peut être un petit peu moins précis un peu moins oui précis qu'à l'habitude en fait donc déjà mon creux est fait je vais prendre le ton en dessous pour faire le coin externe donc voilà je tapote avec le pinceau plat alors vous voyez c'est des palettes qui ne coûtent pas grand chose mais qui est franchement pigmentée je vous ai déjà fait un tuto avec je vous mettrai en barre d'infos enfin non pas en barre d'infos dans le i et comme ça si vous n'avez pas vu le tuto qui va avec je vais un peu l'éclaircir avec cet orangé là je trouve trop foncé ce que j'ai fait mais bon après c'est les fêtes pourquoi pas on va mettre un petit peu de clair comme ça vous voyez tout de suite déjà c'est un peu plus lumineux voilà alors c'est vrai que pour illuminer je vais aller chercher ça un petit highlighter je pense rosé ce que j'ai en fait c'est trop foncé ce que j'ai dans la palette ça ne me plaît pas pour ça alors je me revois là donc en fait je n'ai pas pris un rosé mais c'est un trio de bronzers mais il est très très pâle il est beige doré avec des soutes avec des reflets roses donc bon dans la base là-haut donc du coup je vais prendre ça avec un pinceau un peu plat mais un peu fluffy non c'est pas le bon pinceau c'est pas du tout le rendu que je veux alors évidemment j'ai pas le pinceau que je veux ah si on a passé mon crayon peut-être que ça sera mieux au niveau du rendu voilà déjà voilà alors pour la vue je vais quand même avec un gros pinceau fluffy quand même je trouve ça fera mieux carrément voilà sur l'arcane donc déjà ça fait un petit côté un peu je ne sais pas si vous allez voir ça le blinde un peu et ça le rend un petit peu plus brillant le rat de cils je pense que je vais rester dans du dans du clair je vais rester sur celui-là voilà maintenant je réfléchissais vous allez peut-être me voir avec dans deux vidéos avec ce make-up de fait ça je vais prétourner deux vidéos et parce que entre la reprise du travail mais ça je vais en venir dans ma prochaine vidéo et le comment dire et le calendrier de l'avance ça demande beaucoup de temps beaucoup d'organisation sachant que là je vais reprendre après dix jours pratiquement dix jours d'absence mais ça vous le comprendrez quand vous verrez ma prochaine vidéo je pense qu'elle sera après celle-ci donc ça sera plus simple si c'est pas le cas je mettrai les vidéos qu'il faut dans les dans les petits donc voilà donc c'est un maquillage assez basique on va se dire voilà je me suis fait un petit make-up tranquille ah mince j'ai oublié c'est fait c'est les fait j'ai pas le temps de me re-maquiller je pense qu'on peut appliquer ces petites paillettes et là c'est vraiment l'idée de du make-up donc c'est un petit gel hop j'en prends sur un pinceau et je vais la mettre sur la paupière mobile alors ça sèche il faut juste laisser le temps alors c'est pas fifou on est d'accord que c'est pas de la paillette qu'on pète parce que c'est du gel donc bon je pense que au doigt ça sera peut-être plus simple on va essayer sur l'autre oeil avec le doigt donc hop oui c'est plus intense le problème c'est que j'ai l'impression que ça fait bouger ma base en dessous enfin le phare qui est en dessous bon là je vais avoir la tonne de paillettes ouais ça fait bouger bon bah pour celles qui s'intéressent je conseille pas ces paillettes sur du make-up parce que ça les fait bouger ça le fait bouger et au final c'est une catastrophe c'est pas laid mais c'est pas beau vous voyez je suis assez c'est pas que je suis déçue mais je m'attendais pas à ça j'aurais dû m'en douter que cela dit c'est un gel c'est liquide et bah voilà vous voyez c'est pas c'est pas génial génial et je pense que si j'aurais pris les poudres effectivement ça aurait été mieux mais sans sans colle à à paillettes c'était inutile en fait donc là je me suis lavé les mains je vais laisser sécher et bah je vais voir pour les les strass en fait c'est pareil en fait c'est habiller un make-up que vous avez déjà de la journée pour le transformer en festif en fait mais je suis déçue 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 bon je reviens quand c'est sec alors c'est à peu près sec j'ai rajouté le doré donc pour voir et alors là je l'ai fait au doigt ah non au pinceau le doré et là au pinceau avec un peu plus de matière donc bon ça déplace un peu moins mais je suis assez déçue donc j'espère que vous ne l'êtes pas trop j'ai acheté ce que j'ai trouvé et c'est vrai que je ne suis pas une spécialiste des paillettes ah je voulais décrocher un strass pour commencer à vous à les mettre avec vous bon bon ah je l'ai trouvé j'ai l'étroché ça et je pensais le mettre alors est-ce qu'il va toujours bon il était tombé sur mon pied ici alors bon moi c'est le genre d'endroit où je ne suis pas sûre que ça soit un intérêt flagrant avec les lunettes mais sans lunettes je trouve ça fait joli vous me direz ce que vous en pensez déjà bon ça peut peut-être rattraper un make-up un peu foiré comme là c'est le cas parce que clairement il n'est pas il n'est pas top mais bon c'est pas de mon enfin c'est ma faute sans être ma faute en fait mais bon voilà mais les strass je trouve ça très joli en fait vous voyez bon évidemment je n'ai pas posé pareil je vais en rester là parce qu'il y a déjà assez de paillettes machin c'était pour faire un essai pour voir ce que ça donnait pour vous donner un petit aperçu de voilà bon on a dit qu'on allait jusqu'au bout que c'était pariettes fossiles etc etc bon ben alors alors j'ai un petit peu peur alors j'ai vu qu'il y a mettait quand même du mascara dessous donc on va mettre mascara c'est le max 7 mort c'est le volume boost black donc c'est le 001 je m'en suis déjà servi une fois je n'ai pas je n'ai pas trouvé qu'il était nul après moi je n'ai pas de grosses attentes sur le mascara donc forcément si vous avez des attentes de dingue vous allez être déçus en fait la brosse elle est comme ça et moi elle me convient très bien en fait on va mettre un peu de mascara par contre je trouve qu'il est déjà un peu sec donc ça je n'aime pas j'ai payé 1 euro je me dis il durera le temps que ça durera et au pire je nettoierai la brosse et le flacon pour mettre de l'huile de ricin pour mettre sur les cils parce que ça fait pousser les cils donc je me dis pourquoi pas autant recycler une brosse que j'aime bien alors j'ai ma colle bon je pense que je vais choisir ceux là parce que comme je vais devoir remettre mes lunettes pour tourner après c'est ce qui sera le plus pratique pour moi allez j'en décolle un alors je précise que je n'ai pas de pince à faux cils et j'aurais dû en acheter une chaque fois je me disais ouais il faut que je le fasse et tout quand sur aliexpress ou genre de boutique alors il y a déjà de la colle dessus donc je vais essayer de décoller comme ça mais déjà je pense avoir fait un petit massacre juste en le retirant de la boîte c'est une catastrophe alors je ne sais pas comment on met ça j'ai déjà vu des vidéos mais ça ne veut pas dire que j'ai forcément compris le business on va dire que ça pourrait être bien pire wow je parle en tant que novice qu'on soit bien d'accord donc avec et sans c'est pas fifou dans le sens où c'est pas genre des trucs extravagants donc c'est à peu près ce que j'attendais donc ça c'est la colle je pense c'est surtout si on veut les réutiliser après parce que il colle très bien sans colle et je ne vais pas m'amuser à aller à coller de la colle si c'est inutile je ne sais pas si c'est bien mis enfin celles qui ont l'habitude des faux cils dites moi si c'est du n'importe quoi ou les conseils parce que là voilà quoi alors j'avais dit la fois j'avais des faux cils mais ces fameux faux cils ce n'était pas moi qu'ils avaient posé donc on les avait posé alors bon par contre l'avantage c'est que bon tu ne te casses pas la tête mais après c'est que tu ne sais pas les mettre alors ces faux cils ils étaient très très ils sont très très beaux parce que je les ai toujours ça me saoule mais le problème c'est qu'ils étaient très longs et que je ne pouvais pas mettre mes lunettes donc c'est pour ça que j'ai regardé d'abord ceux-là que j'ai dit que je mettrais ceux-là d'abord en fait pour cette vidéo en tout cas ils se mettent bien ils c'est le niveau de la forme on voit que c'est des faux cils en tout cas je les ai ça pourrait être bien pire pour quelqu'un qui n'en a jamais mis toute seule bon voilà on va en rester là je pense que je vais les retirer pour la prochaine vidéo parce que c'est franchement dérangeant parce que je pense qu'ils ne sont vraiment pas bien mis ça me gêne ici en fait c'est vraiment j'ai l'impression que c'est une blague je vais mettre mes lunettes je verrai mieux ce que je fais pour mes lèvres alors pour les lèvres moi je vous propose deux choses donc d'abord ce rouge à lèvres rouge alors moi c'est le Freedom ça peut être n'importe quelle marque donc c'est un beau rouge parce que le rouge c'est glamour c'est magnifique enfin moi c'est ma couleur de rouge à lèvres préférée donc voilà j'aurais pu mettre le Sephora que ma collègue m'a donné mais il n'était pas dans mon placard je l'ai laissé dans mon sac à main donc et pour ça voilà donc soit juste le rouge et ça en jette toujours bon bien sûr ça ça cache les désords le le fossile en déclin en fait après vous pouvez rajouter en superposition par exemple moi j'ai un métallique doré donc c'est de I Love Revolution c'était la collection Dragon en rouge à lèvres liquide et c'est la couleur légende donc ils se vendent toujours vous voyez donc moi je sais que tout seul je les aime pas tout seul je trouve ça désagréable à porter par contre sur superposé ça va il vous fait un effet plutôt métallique que paillettes voyez alors pour celles qui aiment pas mélanger parce qu'ils ont pas envie de de salir le pinceau avec un petit pinceau à lèvres voyez donc c'est plutôt pas mal après vous avez aussi la solution de mettre que le doré je vais vous montrer ce qu'il fait tout seul sur la main vous voyez moi je trouve que tout seul c'est il faut oser moi perso j'oserais pas parce qu'après ma couleur c'est rouge c'est les roses un peu bordeaux enfin vous voyez voilà ce que ça donne ça c'est ma proposition de look donc j'espère que même si malgré le louper des fossiles le louper des paillettes ça vous plaît un minimum en tout cas ça vous donne une idée en tout cas moi j'étais ravie de le faire même à l'heure tardive qu'il est sur ce je vous fais plein de bisous pour ceux qui sont pas abonnés bah n'hésitez pas à vous abonner je vais essayer de faire un maximum de vidéos un peu de make-up festif comme mon déco ma déco oui derrière moi aussi c'est noël j'ai mis des guirlandes enfin non j'ai mis une guirlande sur ce vraiment je vous laisse vraiment je vous fais vraiment plein de bisous et j'ai très hâte de lire vos commentaires bye bye à une prochaine vidéo